Comment enregistrer une facture de vente avec Egoada ? Cliquez sur Nouvelle facture client. Choisissez le client et cliquez sur Créer facture. Renseignez la date et cliquez sur Créer brouillon. Ajoutez les produits et leurs quantités respectives, renseignez le taux de réduction pour chaque produit et validez la facture. Egoada génère une écriture de vente. Le compte du client est débité par le compte de vente approprié. Le compte 4111 est utilisé par défaut pour les clients. Le compte 7011 pour les ventes de produits et le compte 7061 pour les ventes de services. La TVA sur Vente est aussi comptabilisée. Comment enregistrer le règlement de cette facture ? Recherchez la facture et cliquez sur Émettre règlement. Choisissez la date, le mode de règlement, le montant et cliquez sur Enregistrer. Le compte de trésorerie est débité par le crédit du compte du client du montant reçu. L'ensemble des comptes mouvementés au journal est transcrit dans le grand livre. Au fur et à mesure que de nouveaux comptes sont enregistrés au journal, le grand livre s'agrandit également de ces nouveaux comptes. La balance permet de contrôler le respect du principe de la partie double. Elle est établie à partie des soldes du grand livre. Egoada évit une balance à six colonnes. L'alias fiscal comprend les états financiers normalisés et les états complémentaires de la DGI. Elle est actualisée pour tenir compte des réformes des lois de finances 2011 et 2012 sur l'impôt sur les sociétés pour les personnes morales et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour commander ou télécharger Egoada 2012, visitez le www.ecoada.tk. Appelez-le Plus 229 96 56 51 93